12, torrentonnews.net, mesdames et messieurs, bonjour. Pendant des années, l'industrie du divertissement a fait pression sur les moteurs de recherche, afin qu'ils pénalisent les sites qui pointent vers des fichiers pirates. Aujourd'hui Google a répondu à leurs demandes. Pour Hollywood et les grands labels de musique, c'est une victoire importante. Google a annoncé aujourd'hui, qu'il fera baisser le classement des sites, qui, pour des questions de droits d'auteur, reçoivent un nombre élevé de demandes de retrait. Ce changement, est le résultat d'efforts de lobbying de grande envergure, d'Hollywood et des grands labels de musique. Ami Singal de Google, indique. Dès la semaine prochaine, nous prendrons en compte un nouveau paramètre dans nos classements. Le nombre de demandes de retrait liés aux droits d'auteur. Les sites avec un nombre élevé pourront être abaissés dans nos résultats de recherche. Plus tôt cette année, Google avait décidé de publier toutes les demandes de retrait. Cela signifie qu'en plus d'avoir des liens censurés, les sites de cette liste, seront désormais pénalisés dans leur référencement. Les sites en première ligne de cette nouvelle forme de censure sont donc filetube.com, extractorint.com, eisoint.com. Ils peuvent donc dès à présent s'attendre à paraître plus bas, dans les résultats de recherche de Google. Si cela peut rassurer quelqu'un, Google souligne qu'il ne sait pas si un contenu est autorisé ou non, et que la suppression de pages de ces résultats, n'intervient qu'à la suite d'une demande de retrait. Google indique donc que ce n'est pas lui qui décide de dégrader le référencement d'un site. Ce sont les ayants droit. Un des principaux problèmes avec le nouveau classement de Google, est que du contenu parfaitement légal sera déréférencé. Prenons comme exemple YouTube. Des millions de résultats de recherche pertinents et légaux seront dégradés, simplement parce qu'il y a un nombre élevé de vidéos non autorisées postées sur le site. De nombreux sites peuvent également être punis, suite aux mauvaises demandes de retrait que les titulaires de droit d'auteur envoient. Cela est pour le moins inquiétant. Cet article et cette vidéo réalisées sur la traduction d'un article torrentfreak.com sont sous licence créative common. APPMM. Piraté. Partagé. Et modifié sans modération. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du business. Et modifié sans 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 modifié sans